Donc pour finir, je vais vous partager les principes, les principes qu'on a vus pendant tous ces cours, ça permettra de clôturer, comme ça on sera bon. Alors les principes, j'en ai noté 26, ça va aller vite, je vais vous les résumer, 26 principes. Premier principe de technique de vente, première chose à ce que j'ai votre attention, c'est la dernière chose que vous avez besoin d'entendre aujourd'hui. Ouh là là, tu ressembles à quelqu'un d'intentionné. Tenez-vous droit, est-ce que vous voulez qu'on fasse du yoga ? Bon, alors, bon c'est pas ça le yoga en plus, mais bon, ça c'est la technique du, ceux qui ont regardé Jackie Chan. Alors, premier principe, ne cherchez pas l'idée, cherchez le besoin. Ne vous dites pas, ah j'attends d'avoir une idée, j'ai pas eu d'idée, j'ai pris une douche et pourtant je comprends pas, je n'ai pas eu d'idée, j'ai pas eu de concept révolutionnaire. Ne cherchez pas l'idée, cherchez les besoins. Les besoins, vous les avez en parlant avec des personnes, en leur posant des questions, en regardant autour de vous, en regardant sur LinkedIn, en regardant sur Instagram. Vous avez vu que rien qu'en regardant ce que je vous ai partagé, mon contenu à moi, vous avez vu tous les besoins pour lesquels j'ai été prêt de payer. Et c'est pas des besoins de fous, mais à partir du moment où vous êtes capable de faire gagner soit du temps, soit de l'argent à quelqu'un, ou soit de l'énergie, il y a un besoin. J'ai pas envie de faire du montage, vous me proposez de le faire, il y a de la valeur. J'ai pas envie de faire les miniatures, vous me les faites, il y a de la valeur. Pensez comme ça. Ne cherchez pas l'idée, cherchez le besoin. Premier principe. Deuxième principe, fais vaut mieux que parfait. Fais vaut mieux que parfait. Ne cherchez pas la perfection parce que vous n'allez jamais réussir à l'atteindre. Faites votre première vidéo, faites votre premier podcast, votre première chanson, votre première page d'Instagram, tout ce que vous voulez. Et vous allez vous améliorer au fur et à mesure. C'est normal d'être nul au début. Vous êtes parti à l'école, vous avez appris l'espagnol, vous avez appris l'anglais, vous ne vous attendez pas à être capable de parler anglais en deux heures. C'est impossible. Alors pourquoi est-ce que vous attendez à avoir plein de followers, à avoir plein de vues ou je ne sais pas quoi, alors que c'est votre première vidéo ? C'est parti du process. Ma première vidéo, je l'ai postée sur YouTube en 2007. Qu'est-ce que vous faisiez en 2007 ? Et pourtant, je n'ai pas encore eu de vraie percée. Mais le jour où ça va arriver, parce que la question ce n'est pas si, la vraie question c'est quand, je serai préparé et il y aura toute cette expérience qui aura servi. Soyez patient. Je ne vous dis pas forcément qu'il faut attendre 15 ans, mais les choses prennent du temps. Les grandes choses prennent du temps. Deuxième principe, faites-vous mieux que parfait, n'attendez pas trop longtemps. Troisième principe, le chiffre 1, c'est le chiffre le plus dangereux, parce que c'est le chiffre le plus proche de zéro. Donc, je vous l'ai déjà dit, un client, c'est trop dangereux, il ne vous paye pas, il a du retard, vous êtes en galère, vous ne pouvez pas payer votre loyer. Un seul employeur ou une seule source de revenus, beaucoup trop dangereuse. Pareil, on vous licencie, on vous vire, il y a un confinement, il y a un licenciement économique ou je ne sais pas quoi, vous êtes sans emploi. Il y a peut-être le chômage ou tout ce que vous voulez, mais c'est compliqué, c'est galère. N'ayez pas qu'une seule source de revenus, pas qu'une seule, c'est beaucoup trop dangereux. Tout ce que je vous ai partagé, c'est pour vous aider, je n'ai pas envie de vous dire que ce n'est pas pour vous aider à vous affranchir, mais c'est pour vous donner d'autres possibilités et pour que vous ne comptiez pas que sur une seule personne. Ne laissez pas tout votre avenir dans les mains d'une seule personne, c'est beaucoup trop dangereux. Premier principe, ne cherche pas l'idée, cherche le besoin. Deuxième principe, faites-vous mieux que parfait. Troisième principe, un est trop proche de zéro. Quatrième principe, tu ne peux pas contrôler ce que tu ne peux pas mesurer. Mesurez les choses. Vous avez vu, je vous ai montré mes posts LinkedIn. Je note à chaque fois les posts Instagram, je note à chaque fois pour voir ce qui a fonctionné. Et les dépenses, vous avez vu, je note à la virgule près tout ce que je dépense parce que vous ne pouvez pas contrôler ce que vous ne pouvez pas mesurer. Cette phrase, elle est de Peter Drucker qui est un génie de l'organisation. Notez les choses, notez votre poids, Notez combien vous avez dépensé, Notez combien ce que vous avez gagné, Combien de prospects vous avez obtenus. Si vous cherchez une alternance, combien de personnes vous avez contacté, Combien de personnes ont répondu. Plus vous allez avoir des datas, Et plus vous allez vous connaître, Et plus vous allez pouvoir apporter de la valeur aux autres. Vous ne pouvez pas contrôler ce que vous ne pouvez pas mesurer. Cinquième principe, Si tu échoues à planifier, Tu planifies d'échouer. Si vous échouez à planifier, Vous planifiez d'échouer. Notez les choses au maximum, Planifiez. Si vous regardez les grandes entreprises, Parfois, elles sont déjà conscientes De ce qu'elles vont faire dans les 6 prochains mois, Dans les 12 prochains mois. Ayez une vision. Qu'est-ce que vous faites en janvier ? Qu'est-ce que vous faites en mars ? Comment va se passer votre remise de diplôme ? Si vous échouez à planifier, Vous planifiez d'échouer. Sixième principe, Je vous l'ai répété toute la journée, Une seule personne peut changer votre vie. Tout à l'heure, je vous ai dit que le chiffre 1, C'était le chiffre le plus proche de zéro, S'il vous plaît. Mais déjà, La personne que vous allez dater, Va changer votre vie. Votre famille, Une personne dans votre famille peut changer votre vie. Un client peut changer votre vie. Un ami peut changer votre vie. Et la personne qui peut changer votre vie, Elle est peut-être dans cette pièce. Regardez-vous. Est-ce que tu peux changer ma vie ? Ouais ? Tu peux changer ma vie ? Tu peux changer ma vie ? Tu peux changer. Voilà. Elle est peut-être dans cette pièce. Et moi, ce que je vois dans cette pièce, Je vois des gens qui ont beaucoup de valeur. Je vois des gens qui vont être chef d'entreprise. Je vois des gens qui sont créatifs. Je vois des gens qui ont de l'audace. Il ne peut que se passer des choses. Et ce sont toutes les qualités de Rachel. Ben, je ne te gâle. Ben, magnifique. Magnifique. Septième principe. Les contacts apportent les contrats. Je vous l'ai répété plein de fois. Travaillez vos contacts. Vos contacts vous apporteront des contrats. Si vous restez tout le temps chez vous à ne pas vous ouvrir au monde, le monde va se fermer à vous. Septième principe. Les contacts apportent des contrats. Huitième principe. Ça, c'est une punchline que j'avais entendu dans un podcast de Max Torneau. Ce n'est pas pour vous diriger vers quelque chose en particulier, mais je vous la sors telle qu'elle est. On peut virer un salarié. On ne peut pas virer un entrepreneur. Quand vous êtes entrepreneur, on ne peut pas vous virer. Et ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure sur ne comptez pas que sur une seule chose. Ne comptez pas que sur une seule personne, que sur un seul système. Quand vous êtes votre propre patron, on ne peut pas vous virer. La vie qu'on mérite. Neuvième principe. Je voulais partager aussi. C'est Warren Buffett. Les pauvres cherchent à économiser de l'argent. Les riches cherchent à économiser du temps. C'est très manichéen. On va partir du postulat que tout le monde est riche. On parle tout le temps de comment est-ce que je peux économiser ces sous, comment est-ce que je peux économiser ça. Trouvez des moyens de protéger votre temps. C'est la seule ressource que vous avez. C'est la seule ressource qui disparaît. L'argent, ça se refait. L'argent, ça se refait. Vous avez tous connu des périodes où vous n'aviez pas du tout d'argent et le lendemain, hop, virement. Je suis riche. C'est pour moi, c'est pour moi, c'est pour moi, c'est pour moi. Protégez votre temps. Il y a des personnes dans votre entourage, elles volent du temps. Faites attention. Il y a des personnes, je ne suis pas en train de dire ne fréquentez plus vos amis, mais il y a des personnes, tu sais que tu n'as rien à voir en vérité. Tu ne t'en sors pas grandi. Vous êtes là juste « Ouais, t'as vu ce qu'elle a fait Gwendoline ? » Vous perdez votre temps. Cette vie, elle est trop précieuse. Les gens décèdent toutes les secondes. Toutes les secondes. Comme disent les Américains, « One breath away from death. » Donc en gros, vous êtes à une respiration de la disparition. Ce n'est pas pour vous faire bader, mais profitez. Profitez et il y a des gens, juste, il ne faut pas être trop proche d'eux. On se voit pour les fêtes, on se voit pour Noël ou je ne sais pas quoi sur cet anniversaire, mais ne les laissez pas trop dans votre environnement. « Ouais, je veux lancer tel business. » Ah, ça ne va jamais fonctionner. « Ah, je vais faire ça. » « Ouais, mais il y a plein d'autres personnes qui le font. » « Ouais, mais je vais faire ça. » « Ouais, mais tu t'es prise pour qui ? » Ne traînez pas avec ces gens. Il y en a trop. C'est la majorité des gens. Mais sachez que ces personnes-là, c'est juste qu'elles n'ont pas le courage. Ouais. Donc juste, cherchez à économiser du temps. Et qu'est-ce qui vole la plupart du temps ? Du temps, ce sont les gens. C'est un environnement. Donc l'environnement, c'est ce qui vous entoure. Protégez votre environnement. S'il y a des endroits où vous vous sentez bien, allez dans ces endroits-là. C'est pour ça que, tout à l'heure, je parlais du logement. Un logement, c'est un environnement. Il y a des endroits où vous savez qu'ils ne sont pas bons pour vous. Dixième principe. Écoutez bien. Là, on est dans l'intelligence financière. Ça rejoint ce que je vous ai partagé également. Si tu achètes ce dont tu n'as pas besoin, tu finiras par vendre ce dont tu as besoin. Pensez juste à ça. Ah ! Nouveau téléphone ! iPhone 13, 14, 15, 16, 17. Si vous achetez ce dont vous n'avez pas besoin, vous allez devoir partir après, quelques mois après, à cash-converteur pour aller vendre ce que vous trouvez dans votre maison pour pouvoir manger. Si tu achètes ce dont tu n'as pas besoin, tu devras vendre ce dont tu as besoin. Pour faire simple. Onzième principe. Je vous l'avais également partagé. Manque un repas, s'il vous plaît. Manque un repas s'il le faut, mais ne manque pas une information. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne faut pas manger et qu'il faut faire une grève de la faim. Mais manque un repas, vous pouvez remplacer ça par ce que vous voulez. Un livre peut changer votre vie. Tout à l'heure, on me demandait comment est-ce que vous avez appris ça ? Vous n'avez pas fait d'études de marketing, etc. Mais j'ai investi dans des livres et vous n'imaginez même pas. À un moment, je lisais deux livres par semaine. Même quand je n'avais pas de sous, j'étais animateur. J'avais peut-être touché 600 euros. J'avais dû payer quasiment toutes les choses. J'avais un découvert, donc j'avais dû combler le découvert. Il me restait peut-être 200, 300 euros. J'avais une amie qui avait mis sur Facebook qu'elle vendait des livres. J'étais parti de l'argent d'achat-let. J'avais acheté peut-être tout ça de livres. Et on avait pour 120 euros de livres. Et j'avais tout eu en réduction. Et j'avais tellement peu de sous que je lui avais demandé est-ce que je peux faire un paiement trois fois. Mais ces livres, c'est en grande partie grâce à eux que je suis devant vous aujourd'hui. Et cette liste de lecteurs, je vous l'ai partagée au début. Je vous la remettrai à la fin si vous voulez. Donc, manque un repas s'il le faut, mais il ne manque pas une information. Vous venez à des cours, vous avez des informations. Vous lisez des livres, vous avez des informations. Mais on a littéralement tout pour réussir. C'est une belle époque pour être en vie. Je vous dis la vérité. Il y a des personnes, elles n'ont pas eu le choix. Elles étaient dans un pays où elles n'ont pas le choix. Leur père était ébéniste. Elles seront ébénistes. Leurs petits-enfants seront ébénistes. Un ébéniste, ça gagne ça, ça gagne ça, ça gagne ça. On était plafonnés. Là, aujourd'hui, vous pouvez devenir ce que vous voulez. Et c'est possible. Vous avez un exemple devant vous. Et il y en a plein d'autres. Il y en a plein, plein, plein d'autres. J'en connais plein. Et ce n'est pas déconnant. Treizième principe, je vais un peu accélérer parce que je vais vous libérer à l'heure. Il y a suffisamment de temps pour tout faire. Non, pardon. On a 12, pardon. Être concentré, c'est dire non à mille bonnes idées. C'est de Steve Jobs. Être concentré, c'est dire non à mille bonnes idées. Parfois, on vous partage des concepts, des trucs. Ouais, viens, on fait ci, on fait ça. Non. Tu veux venir en restaurant avec moi ? Non. Viens, on va au cinéma ? Non. Viens, on va voir Taïk ? Non. Viens, on va voir... Non, 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 non. Parfois, il faut savoir dire non parce que vous avez des plus grands objectifs. Alors ça, c'est le treizième. Il n'y a jamais suffisamment de temps pour tout faire, mais il y a toujours suffisamment de temps pour faire les choses les plus importantes. Les priorités. C'est que depuis quelques siècles qu'on écrit priorité au pluriel. Avant, on parlait d'avoir une seule priorité. Prior, c'est ce qu'on fait en premier. Ça veut dire premier, prior. Alors, c'était la première chose, la chose la plus importante. Et il y a des priorités. J'accélère un peu. Quatorzième principe. Ça, c'est de Voltaire, je me rappelle. Juge un homme par ses questions plutôt que par ses réponses. C'est suffisamment éloquent. On continue. Peter Drucker, dont je vous ai parlé tout à l'heure, il y a les risques que tu n'as pas les moyens de prendre et il y a les risques que tu n'as pas les moyens de ne pas prendre. Vous voyez ou pas ? Il y a des risques, vous devez les prendre, vous n'avez pas l'impression de les prendre. Pour avoir un client, vous devez prendre des risques. Pour rencontrer du monde, vous devez prendre des risques. Prenez des risques. Une autre, si tu restes prêt, tu n'as pas besoin de te préparer. Ça, c'est de Will Smith. Si vous restez prêt, vous n'avez pas besoin de vous préparer. Royalty Bennett. Ouais, c'est parce que je vais respecter votre pose-déj pour ça. Mais, ok. Ok. Est-ce qu'il veut s'enregistrer ça à la caméra ? J'espère. Mais, Royalty Bennett, donc je vais vous la traduire, ne laisse pas la mémoire de ton passé limiter le potentiel de ton futur. En gros, avancer. Ouais, ne laisse pas ton passé en gros décider de ton futur. C'est Royalty Bennett. Il en reste trois. Les trois dernières de Ralph Wado Emerson. Je l'aime beaucoup, celle-là. S'il vous plaît, les filles. Les années enseignent ce que les jours ne savent pas. Les années enseignent ce que les jours ne savent pas. Parfois, vous avez des décisions à prendre. Ça ne fera pas la différence en trois jours. Ça ne fera pas la différence en six jours. Ça fera la différence en une année. Je vais vous donner un autre exemple. Vous avez tous fait du sport. Personne ne devient fit en trois jours. Ça prend des années. Vous avez tous appris plein de choses. vous n'avez pas eu le bac en six mois. Vous avez eu le bac après avoir fait 17 années d'études. Les années enseignent ce que les jours ne savent pas encore. Et pour finir, les deux dernières, elles sont de Oussama Amar que vous connaissez peut-être, entrepreneur français. Les gens surinvestissent. Écoutez bien, j'espère qu'elle ne va piquer personne. Les gens surinvestissent dans leur éducation et trop peu dans leur pratique. C'est pour ça que depuis tout à l'heure, je vous partage des sources de revenus, des messages que j'ai envoyés, des outils pour que concrètement, vous ne restiez pas... Oui, on a eu 20 heures de technique de vente et qu'après, on vous demande « Ouais, mais tu as vendu des choses ? » Vous vous dites « Ah ben non, en fait, mais je sais que la vente, c'est de la persuasion et qu'il faut vendre comme un docteur. » Ça ne sert à rien. Vous n'avez pas besoin de savoir toutes ces choses. Vous avez besoin de les appliquer, de vendre et de changer votre vie. Donc, les gens surinvestissent dans leur éducation mais trop peu dans leur pratique. Là, la pratique, votre pratique concrètement, qu'est-ce que c'est aujourd'hui ? C'est d'aller contacter 10 personnes, leur proposer des services et de faire en sorte qu'il y en ait au moins un qui puisse vous dire oui. Là, vous pouvez estimer que vous avez réussi votre année. Ce n'est absolument pas humble ce que je dis mais à partir du moment où vous avez été capable de vendre une prestation digitale à quelqu'un, il y aura une deuxième personne qui voudra une troisième, une quatrième, une cinquième, une dixième. Et là, vous avez du contrôle. Ça veut dire que si vous avez besoin d'aménager dans un appartement ou que vous avez besoin d'un peu de sous, vous n'allez pas vous dire « Ah, j'espère que j'aurai une augmentation. Ah, j'espère qu'on va me prêter de l'argent. » Tout ce que vous avez besoin de vous dire, c'est « Il faut que je trouve un deuxième client. Il faut que je trouve un client en plus dans les 30 prochains jours. Il faut que je trouve un autre client cette année. » C'est beaucoup moins difficile. Et pour finir, dernière citation, dernier principe, il vaut mieux avoir tort en 48 heures que raison en deux semaines. Toujours de Oussama Amar. Là, quelle est la morale ? C'est tester des choses. N'ayez pas peur de rater. Je vous ai montré le nombre de formations en ligne que j'ai dû créer avant d'en vendre une seule. J'en ai créé peut-être six ou sept. Zéro vente. Échec. Nul. Mais l'avantage, c'est que je les ai créés rapidement. Je les ai créés en une journée. Je les mettais sur le marché le lendemain. Personne n'a acheté. Je passe à la suivante. Alors que beaucoup de personnes, je le sais, puisque je suis dans cette sphère-là, elles vont passer pendant six mois et écrire leur formation. Ah, j'ai créé ma formation, etc., etc. Elles vont la sortir et elles vont savoir que personne ne veut leur formation. Il y aura déjà six mois qui se seront écoulés. Ayez tort rapidement. Il vaut mieux avoir tort en 48 heures que raison en deux semaines. Lancez des projets, tentez des services, tentez des business. Les gens ont besoin de vous. Vous êtes dans le digital. Il y a de l'argent qui vous attend. Il y a des opportunités qui vous attend. Vous améliorez le monde. Vous construisez le monde de demain. Vous êtes exactement au bon endroit, au bon moment. Ça, je peux vous le garantir. C'était tout pour moi. Merci. Je vous souhaite bonne continuation. Merci. Vous aussi, vous allez me manquer. Pour de vrai. Sous-titrage ST' 501